Défendre la raison contre cette espèce de tsunami de l'affect que nous connaissons en ce moment et qui est puissamment alimenté par les réseaux sociaux, c'est ce qu'il faut faire. Et ces gens-là sont massacrés, mais personne ne prend leur défense. On n'a pas un BHL qui va se mobiliser pour les Rohingyas, c'est pas payant médiatiquement. Les hommes de paix sont ceux qui sont les principales menaces pour la pratique radicale intégriste de la religion puisqu'effectivement, s'ils acceptent la concession, ça veut dire qu'ils acceptent l'existence de l'autre. Ne pas laisser en vie le sorcier ou la sorcière, ça c'est un verset qui a du sang sur les mains. Où se mélangent dans l'imaginaire commun contemporain ? Les croisades, les terroristes indépendantistes de l'Ira, le djihad et l'eschatologie évangéliste américaine, la Saint-Barthélemy et les conflits entre sunnites et chiites, la guerre en Ukraine jusqu'à la tragédie en cours au Moyen-Orient. Sommes-nous en droit de nous demander si ce sont les religions qui sont à l'origine de ces conflits ? Les religions mènent-elles à la violence ? Ou bien pacifient-elles les rapports humains ? Font-elles plus de bien que de mal ? Ce débat opposera Pierre Connaissat. Pierre Connaissat, vous êtes agrégé d'histoire, ancien administrateur civil au ministère de la Défense, auteur de nombreux essais sur les fondamentalismes religieux, notamment « Avec Dieu, on ne discute pas », paru en 2020 aux éditions Robert Laffont. Et Rémi Bragg, vous êtes philosophe, historien de la philosophie, vous êtes membre de l'Institut de France. En 2023, vous publiez chez Gallimard sur l'islam. Et chez Flammarion, à chacun selon ses besoins, un petit traité d'économie divine. Merci à tous les deux de votre venue. Pour introduire le débat, Pierre Connaissat, vous constatez une résurgence du religieux, du fait religieux dans l'espace public depuis quelques décennies. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette résurgence ? J'ai été très frappé, en tout cas sur le consensus des années 80, qui faisait qu'en tout cas tous les observateurs du fait politique considéraient qu'il y avait un retour du religieux. Or, moi, ce qui m'étonne, c'est que dans les années 90, on a eu poussé des radicalismes partout, dans toutes les grandes ères religieuses, avec des formes différentes, mais qui trouvent leur origine parfois dans des racines qui sont à la fin du 19e, début du 20e. Et donc, pour répondre à votre question, on a eu les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, les religions sont une pratique philosophique qui donne un sens à la vie, et qui, dans ce sens-là, peuvent être des facteurs de paix sociale. Et en même temps, comme toutes les religions se prétendent détentrices de la parole divine, ma foi, ça explique que tous ceux qui ne sont pas détenteurs de la même parole divine peuvent être aussi légitimement écartés de la vie politique, voire massacrés quand c'est nécessaire. Donc, votre question, évidemment, suscite une réponse ambiguë. Vous avez cité un certain nombre de choses. Par exemple, moi, ce qui m'a le plus frappé, quand je faisais ce traité sur les « Avec Dieu, on ne discute pas », j'ai sous-titré « Désislamiser le débat ». Parce que j'ai eu l'occasion d'aller au Myanmar, par exemple, et au Myanmar, vous avez un bouddhiste radical qui s'appelle Viratou, qui tient un discours d'un racisme absolument inimaginable, qui tape sur des pauvres musulmans qui sont des immigrés que les Anglais avaient fait venir pour travailler dans les plantations de thé. Et une fois la Birmanie indépendante, ils ont considéré que ces gens-là n'étaient pas de chez eux, donc ils en ont fait des apatrides. Et ces gens-là sont massacrés, mais personne ne prend leur défense. On n'a pas un BHL qui va se mobiliser pour les rohingyas. Ce n'est pas payant médiatiquement. Et donc, là, il y a un massacre silencieux. Et c'est un massacre religieux. Je prends celui-là parce que c'est celui le plus inattendu. Vous savez, pour nous, le bouddhisme, c'est Mathieu Ricard et le Dalai Lama. Pour les autres, ce n'est pas tout à fait ce même. Encore une fois, j'insiste sur le fait de cette radicalisation. Rémi Braque, qu'est-ce que vous pensez de cette radicalisation ? Est-ce que vraiment, depuis les années 80, les religions tendent à se radicaliser ? Je reviendrai peut-être sur la notion de retour du religieux. Je me demande s'il n'y a jamais eu un retour du religieux. Je parlerai plutôt d'une prise de conscience des intellectuels occidentaux qui vivaient dans des circuits étanches sécularisés et qui se sont rendus compte à un certain moment que la légende de la sécularisation comme d'une sorte de rouleau compresseur que l'on ne pourrait pas arrêter ne tenait tout simplement pas la route. Je me souviens de conversations que j'ai eues à Boston il y a quelques années déjà avec Peter Berger, qui était d'ailleurs né Peter Berger, cet autrichien devenu américain, un sociologue de toute première importance, qui parlait des intellectuels occidentaux comme des Suédois d'adoption. C'est-à-dire des gens qui s'imaginaient que le modèle suédois, tel qu'ils le comprenaient, c'était l'avenir et qu'ils étaient déjà l'avant-garde qui vivait cela. Et donc ils n'avaient pas vu des phénomènes comme ceux que vous avez évoqués, disons le réveil des religions, leur radicalisation, la montée par exemple de l'évangélisme. Bon, qui est quand même un peu plus pacifique que d'autres, pas totalement, bon, ça dépend où, ça dépend où. Bon, aux Etats-Unis, il y en a qui ne sont vraiment pas rigolos. Alors, ce radicalisme, je crois, n'existe pas que dans le domaine de ce que nous appelons, d'une manière qu'il faudrait d'ailleurs nuancer et critiquer, le religieux. Parce que qu'est-ce que c'est que le religieux ? Un religieux pur, si je puis dire, totalement indépendant d'autres, facteurs, en particulier politiques. Bon, je ne sais pas trop si ça existe, et en tout cas, et même si ça n'a jamais existé. Quoi qu'il en soit, ce radicalisme est quelque chose qui a existé aussi dans des idéologies parfaitement athées. Alors, je pense, bon, il y a les deux grandes horreurs du XXe siècle, le nazisme et le léninisme, sous sa forme stalinienne ou non, qui ont quand même battu tous les records, et qui ont fait, disons, de la Saint-Barthélemy, dont vous avez parlé, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, plutôt une entreprise d'amateurs, de gens vraiment pas très sérieux, et par rapport auxquels des gens comme Eichmann apparaissaient comme de véritables professionnels. Enfin bon, ceci, si vous voulez, pour replacer la question de la violence dans un cadre plus vaste, et la faire sortir de l'équation assez habituelle, violence égale religion, déjà religion au pluriel, ou religion égale violence, ça me semble quand même un peu rapide. Vous avez raison, c'est-à-dire que le XXe siècle a été le siècle des radicalismes, laïcs d'abord, avec toujours cette idée qu'on avait enfin trouvé la formule absolue. C'était le communisme, ça a été le nazisme, et beaucoup d'intellectuels se sont laissés séduire par l'idée qu'on avait enfin trouvé l'utopie réalisée. Deuxième remarque, la gauche a été complètement surpris, justement parce qu'elle était dans cette laïcité militante par ce phénomène politique qu'elle ne comprenait pas qui a été la révolution iranienne. La révolution iranienne a surpris tout le monde parce que soit on avait le chat qui était l'autocrate moderniste, évidemment, qui en plus soutenait le camp occidental, donc on voulait bien lui refaire quelques reproches sur ses pratiques, sur Sassava, qui était la police politique, etc., sur l'assassinat d'opposants à l'étranger, mais enfin, c'était un pion qui était essentiel. Or, cette façade, si vous voulez, de ce dictateur moderniste est tout à coup emportée par une révolution populaire. Cette révolution populaire, vous vous souvenez de cette manifestation extraordinaire de Roménie arrivant à l'aéroport de Téhéran, où vous avez deux millions de personnes qui viennent l'accueillir. Donc, en tant que Français, on peut se dire que c'était une révolution populaire, donc il faut essayer de la comprendre. Mais la gauche était surprise parce qu'on avait une gauche iranienne qui nous disait, chose qu'on a souvent utilisée, « Non, vous inquiétez pas, les religions s'en occupent, on va les mettre dans notre poche. » Vous avez eu la suite de l'histoire, ça a été exactement le contraire, c'est-à-dire, il y avait un leader charismatique qui était lui-même un politicien de première qualité et qui les a purement et simplement éliminés du champ politique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est qu'on ne comprenait pas que la religion devenait tout à coup un nouveau facteur politique qu'on avait écarté, si vous voulez, depuis ces idéologies laïques du XXe siècle. Et puis ensuite, vous connaissez la suite, on va avoir effectivement cette poussée de radicalisme religieux. Vous avez cité les évangéliques, par exemple, aux États-Unis, mais il y a les juifs radicaux qui aujourd'hui colonisent la Cisjordanie, les bouddhistes radicaux, les hindouistes avec Modi qui est arrivé au pouvoir, et qui persécute les musulmans. Donc, on a bien quelque chose qui est un phénomène planétaire et ce phénomène planétaire se marque justement par un discours qui se veut total, mais pas universaliste. L'autre, a toujours parlé, ne peut pas être intégré dans cette idéologie. Donc, c'est ça le constat que je fais et évidemment, il y a de quoi s'inquiéter. Pierre Connaissat, vous semblez dire que toutes les religions sont victimes du radicalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus les fondements théologiques de la violence que vous percevez dans des religions moins connues en Occident, comme le bouddhisme et l'hindouisme que vous avez cités ? Je crois que le processus le plus intéressant est celui des évangéliques américains. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que justement, on se dit, on est là dans l'ère chrétienne. Or, cette réaction des néo-évangéliques américains commence au 19e siècle. Rappelez-vous que les pères fondateurs étaient des protestants persécutés souvent par des pouvoirs catholiques, voire protestants aussi, mais pas de la même mouvance. Et donc, ils arrivent aux États-Unis avec l'idée que c'est la terre promise. Mais à partir du moment où dans cette terre promise, qui est encore une fois imprégnée de religions, vont commencer à arriver des catholiques, irlandais, italiens, espagnols, sud-américains, il va y avoir une espèce de réaction de crispation. De crispation en se disant mais c'est pas ça qu'on attendait. Et donc, il y a un phénomène qui s'appelle les rencontres d'Arusha dans lesquelles va se cristalliser cette idéologie politique et le noéovangélisme, c'est-à-dire nous sommes les véritables possesseurs de la parole divine et les autres ne sont que des variantes, si vous voulez, qui n'ont pas leur légitimité à s'exprimer. Pourtant, on est dans l'ère catholique. On a eu le même phénomène dans d'autres endroits. Et donc, c'est ça qui m'a frappé, c'est que chacune de ces religions s'est crispée sur une identité partielle mais qui pouvait même exclure des gens de la même pratique. Regardez aujourd'hui, vous avez une guerre sunnite-chiite au Pakistan, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, à Bahreïd et même au Nigeria. Alors, vous vous dites, mais attendez, nous, on se préoccupe du radicalisme salafiste mais 90% des attentats aujourd'hui tuent des victimes musulmanes. Mais évidemment, nous, on est concerné surtout par celles qui se passent sur notre territoire. Mais il y a donc une guerre religieuse de radicalisme qui se consacre non seulement aux autres pratiques religieuses mais même aux mauvais pratiquants, si vous voulez, de la même religion. Pour en revenir peut-être aux sources de cette violence ou en tout cas aux sources présumées, Rémi Brague, violence scripturaire pourrait, selon certains, être à l'origine de la violence physique. Dans votre essai sur la religion, vous suggérez que se limiter au simple constat de la violence dans les textes sacrés relèverait de la paresse intellectuelle pourriez-vous développer cette phrase un tout petit peu plus pour nous ? Je voudrais déjà introduire un concept. C'est le concept d'imbécile. Il y a des imbéciles qui se contentent d'explications vraiment simples et qui disent par exemple « Il y a de la violence dans les livres saints ». Il y a, c'est vraiment une notion très très vague parce qu'on leur dit « Vous voyez, l'islam est quand même le problème dominant pour nous en ce moment dans notre pays à cause des attentats dont vous avez parlé. » Alors on dit « Regardez, dans le Coran, il y a de la violence » et la réponse vient immédiatement tirée comme le lapin du haut de forme du prestigie tacteur. Il y a de la violence dans la Bible. Il y a. Qu'est-ce que ça veut dire « Il y a » ? Je crois qu'il faut quand même commencer par quelques distinctions élémentaires. La violence peut être racontée. Il y a des événements violents. Ensuite, elle peut être ou non attestée historiquement. Est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que c'est un rêve de, disons, de prêtre désirant stigmatiser comme on dit maintenant leurs adversaires voire les éliminer purement et simplement ? Est-ce que c'est une violence qui est recommandée ? Est-ce que c'est une violence qui est simplement rêvée ? Alors, il faut là ouvrir l'éventail très largement, ce qui demande du temps, un petit peu de réflexion et qui est en général au-delà de la portée disons des faiseurs d'opinion qui sont les malheureux obligés de réagir comme ça en un quart de seconde sur n'importe quel phénomène ? Alors, il y a effectivement dans la Bible, par exemple, le récit de la conquête de Canaan qui ressemble à un génocide puisque Dieu est censé avoir dit par la voix de Moïse qu'il fallait les exterminer jusqu'au dernier. Les archéologues nous disent que ça ne s'est jamais produit. C'est un pur rêve. Il y a même dans la Bible elle-même un verset particulièrement amusant du genre de l'argument du chaudron bien connu depuis qu'il a été popularisé par Freud. À savoir, il y a un verset du Deutéronome qui dit « Non seulement tu dois tous les tuer jusqu'aux derniers femmes, enfants, animaux, mais tu ne dois pas leur donner ta fille en mariage. Bon, c'est évidemment contradictoire. Alors, il y a ceci, donc je crois qu'on peut oublier le rêve peut-être hollywoodien, en tout cas d'un Hollywood très cruel, d'un peuple d'Israël massacrant jusqu'au dernier ses opposants. Ils ont même expliqué pourquoi ça n'avait pas été le cas. Alors, il y a Rahab, la prostituée de Jéricho, qui explique la présence de Cananéen, de ses descendants dans le peuple d'Israël. Mais il reste les commandements. Alors, que faire des commandements ? Par exemple, ne pas laisser en vie le sorcier ou la sorcière. Ça, ça a quand même, c'est un verset qui a du sang sur les mains, puisque, bon, au XVIIe siècle, au moment de la rage contre les sorciers ou prétendus tels, les sorcières de Salem sont restées célèbres, enfin, il n'y a pas que ça. Bon, là, on s'est servi de ce verset qui avait pourtant été soigneusement allégorisé par, en particulier, les pères de l'Église, mais pas eux seulement. Alors, il faut vraiment nuancer. Le fameux verset du psaume 137 qui souhaite que l'on écrase contre les murs les nourrissons des babyloniens, bon, il faut le reporter aussi dans son contexte. Les gens qui ont écrit ça étaient prisonniers des babyloniens. Et je me souviens de René Girard me disant, je ne sais plus trop quand c'était, vous savez, les victimes ne sont pas toujours très polies envers leurs bourreaux. Il y a ceci. Alors, vous voyez, il faut vraiment introduire une quantité de nuances et ne garder, je crois, que les textes religieux qui mettent dans la bouche de Dieu le commandement de combattre. jusqu'à ce que l'on tue si l'adversaire refuse de se soumettre ou que, bon, s'il accepte de se soumettre, on lui propose des conditions qui ont pour but en l'humiliant de lui faire comprendre que son intérêt c'est de passer à la bonne religion. Donc, je crois qu'il faut vraiment cesser de dire comme ça, globalement, il y a de la violence dans les textes sacrés et procéder à des examens un petit peu plus nuancés et un petit peu plus précis. Moi, je me suis penché sur un certain nombre de religions et en particulier à travers la question du paradis. Parce que, je me suis dit depuis le temps que les hommes se tapent sur la figure pour expliquer qu'ils ont la religion unique et miséricordieuse, c'est vrai que ça fait beaucoup de morts dans le paysage et comme la plupart du temps, effectivement, le triomphe de la religion est conditionné par l'accession au paradis, je me suis dit mais finalement, quelle est l'offre en matière de paradis ? Donc, effectivement, l'offre du paradis musulman, il est bien décrit, je veux dire, 20 femmes perpétuellement vierges, etc., etc. Dans le paradis chrétien, c'est plus ambigu parce qu'effectivement, quand on regarde les peintures du Moyen Âge, on voit qu'au moment de la résurrection des morts, si vous voulez, apparaissent des gens qui sont avec des chasubles blanches qui ressemblent à des endives qui sont en train de partir vers le paradis mais on ne sait pas ce qui les attend. Dans le paradis bouddhiste, effectivement, tout à coup, on disparaît, etc. Donc, si vous voulez, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que justement, le conditionnement de la pratique de la religion est évidemment par la promesse future de l'endroit dans lequel on est censé passer le plus de temps dans sa vie et il est évident que j'ai fait ça comme un manifeste pour dire réfléchissez à votre paradis qui est celui que vous préférez comme ça, vous aurez le plus de chances d'y passer un temps agréable. Bref, c'est évident qu'aujourd'hui, on le voit en particulier dans la radicalisation musulmane chez les salafistes, c'est-à-dire effectivement l'idée que le paradis est une promesse immédiate après l'attentat terroriste est quelque chose d'extrêmement vivant. Vous ne l'avez pas en Irlande, c'est-à-dire en Irlande où vous avez pourtant les massacres entre catholiques et protestants, ça n'est pas attaché à la promesse du paradis. Donc, évidemment, j'arrête là-dessus si vous voulez puisque c'était un propos volontiers, comment dire, volontiers polémique. Deuxième chose sur les textes sacrés. Monsieur, c'est très bien et enfin moi, je n'ai pas l'esprit de très précis là-dessus, mais que tous ces textes sacrés sont apocryphes. C'est-à-dire que à part Moïse descendant du Mont-Sida et avec l'étape de la loi, si vous voulez, tous les autres ont été écrits après la mort du prophète. Et c'est particulièrement vrai chez Mahomet, c'est vrai chez Jésus aussi, et là, il y en avait quatre quand même pour faire le compte-rendu de ses exploits. Et donc, même avec Bouddha, ça n'est pas formalisé tout de suite, etc. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que tous ceux qui se sont prétendus compagnons du prophète, quels qu'ils soient, étaient ceux qui allaient mettre en forme dans un contexte politique parfois très différent ce qu'étaient les véritables leçons. Alors, quand vous prenez le Christ, évidemment, l'idée de Saint Paul, c'est surtout d'aller évangéliser. Or, c'est celui qui justement n'avait pas pratiqué à l'épopée première. Chez les musulmans, on est en pleine époque de conquête quand le Coran est formalisé. Et donc, bien évidemment, ça va intégrer des phrases qui sont des phrases qui sont théoriquement de la volonté indirecte de Mahomet, mais sans qu'on en ait absolument la preuve. Donc, si vous voulez, tous ces textes sur lesquels on se réfère sont des choses extrêmement importantes à prendre avec cette lecture critique qu'évoquait Monsieur. Deuxième chose, ces radicalismes religieux, ce dont je vous ai décrit les grandes caractéristiques, ont une caractéristique commune, c'est que ce sont des pratiques religieuses sans hiérarchie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des pratiques qui se mettent sous l'autorité d'une autorité supérieure qui a mieux compris le message divin, ce sont au contraire des téléprédicateurs ou en tout cas des prédicateurs qui disent j'ai eu le message direct de Dieu, j'ai eu contact direct avec Dieu. Et c'est au nom de ce lien direct que vous allez avoir cette espèce de fragmentation par exemple que vous trouvez chez les salafistes mais que vous trouvez aussi chez les évangéliques américains puisque vous savez que vous avez des tas de prédicateurs qui chacun ont leur propre église etc. Et ce côté-là est extrêmement important parce que ça répond en partie à votre première question. Laquelle de la religion est la moins belliciste ? Est-ce que c'est celle qui s'est fragmentée en pratiques diverses avec chacun cette compétition si vous voulez encore une fois y compris dans la violence ou est-ce que c'est au contraire ceux qui sont médiatisés par une espèce de lien avec Dieu ? Alors ça ne veut pas dire que la papauté n'était pas si spécifiste dans son histoire mais on voit bien que si vous voulez par exemple cette théologie nouvelle va justifier des actes de violence quand George Bush décide l'invasion de l'Irak pas l'Afghanistan l'Irak il est soutenu par deux courants politiques qui sont les néo-conservateurs c'est-à-dire ceux qui se disent de toute façon il faut maintenir l'hégémonie américaine et donc une des bonnes crises sur lesquelles il faut se pencher c'est la crise du Moyen-Orient et les néo-évangéliques et les néo-évangéliques sont très intéressants parce que eux ils disent mais pour que le Messie revienne il faut que le grand Israël soit constitué donc ils vont se retrouver sur une position analogue à celle des juifs radicaux en disant mais la Bible nous dit d'un fleuve à l'autre et donc il faut y aller alors épisode pour faire rire vos auditeurs vous savez comme pour les juifs le Messie n'est jamais venu et que pour les évangéliques il est déjà venu une fois une fois il y a eu une discussion assez houleuse entre Netanyahou et des Américains parce que évidemment ils ne savaient pas trop comment la réalisation de l'arrivée du Messie alors Netanyahou s'en est sorti en disant écoute et le jour où il viendra on lui posera une seule question est-ce que c'est la première fois ou est-ce que c'est la deuxième fois que tu viens donc vous voyez un peu sur ce côté anecdotique comment des pratiques qui se veulent toutes imprégnées de gentillesse de bon sens de bonté etc dérivent ensuite vers des pratiques de massacre pour les gens qui s'opposent d'un projet qui encore une fois est voulu par Dieu est-ce que vous voulez répondre Rémi Bray ? Ah écoutez pas exactement répondre plutôt correspondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'excitent dans ce que vous avez dit à commencer par votre histoire du paradis là ça me semble effectivement un point tout à fait tout à fait important parce que j'ai eu l'occasion d'étudier un texte d'Avicenne donc le grand enfin peut-être enfin en tout cas le plus influent peut-être pas le plus grand mais le plus influent des philosophes de l'islam mort en 1037 pour le situer 980-1037 bon et bien il a écrit un petit texte dans lequel il parle justement du paradis et il fait une comparaison entre le paradis chrétien et le paradis musulman et il dit oh bon finalement le paradis chrétien c'est pas très motivant parce que bon effectivement on voit Dieu on est comme des anges bon pas de nourriture pas de boisson et surtout pas de 72 vierges déflorées constamment donc c'est pas très motivant c'est très amusant et alors il explique donc qu'il fallait puisque bien entendu un bon philosophe est capable de tout déduire a priori d'ailleurs il le fait dans une autre de ses oeuvres où il explique pourquoi il faut que les femmes soient voilées pourquoi des tas de choses de ce genre là et c'est dans sa métaphysique pas dans un petit traité de derrière les fagots alors que le traité auquel j'ai fait allusion là c'est une petite chose dont on ne sait pas trop s'il la prenait vraiment au sérieux alors il y a ça donc avec quoi je suis profondément en résonance puis il y a également la question de l'origine des textes la question de l'origine des textes je rappelle que pour le judaïsme les deux seuls commandements qui viennent de la bouche de Dieu c'est les deux premiers du décalogue à savoir l'auto-présentation de Dieu sa carte de visite c'est d'ailleurs je suis celui qui t'est libéré du pays d'Egypte de l'ergastule de la maison des esclaves notamment et puis tu ne feras pas tu n'auras pas d'autres dieux que moi et tout le reste qui ne parle plus à la première personne les 611 autres commandements ce qui permet d'ailleurs une guématrie assez facile sur le mot Torah dont la valeur numérique est égale à 611 et pas à 613 nous on explique comme ça la discrépance la non concordance tout le reste c'est de Moïse c'est de Moïse le Coran en revanche même si pour disons un historien un petit peu responsable c'est une oeuvre collective dont la rédaction s'est étalée sur plusieurs dizaines d'années et c'est certainement pas venu entièrement par l'intermédiaire de l'ange Gabriel puis de son prophète bon ça c'est ce que disent les historiens mais pour un musulman c'est la parole de Dieu et la parole au sens littéral du terme pas lorsque à la messe on brandit le livre des évangiles en disant la parole de Dieu ce qui est une hérésie parce que pour un chrétien la parole de Dieu c'est le Christ c'est le verbe c'est le verbe incarné c'est pas un livre bien alors là il y a effectivement un danger qui n'existe pas d'ailleurs que dans l'islam que vous avez signalé dans le christianisme évangélique c'est celui de j'allais dire de l'interprétation plutôt non de l'absence d'interprétation de comment dire de l'accès direct au texte dont on va tirer un petit peu ce dont on aura besoin au moment voulu sans se demander s'il n'existerait pas quand même quelque chose comme une hiérarchie s'il n'y a pas quand même des gens un petit peu savants un petit peu compétents peut-être un petit peu intelligents pour expliquer ça ça valait pour telle époque ça il faut nuancer ça il faut allégoriser lorsque vous êtes comme ça devant un texte et que bon il suffit de le citer pour pour justifier n'importe quelle pratique là on peut aller très loin et peut-être pas vraiment dans la bonne direction c'est à dire que l'histoire par rapport à la naissance des textes a beaucoup changé les données parce que regardez par exemple la revendication de la création de l'état d'Israël c'était il faut revenir à la terre promise mais la terre promise il y avait déjà du monde dessus rappelez-vous à l'époque quand ça se fait pas tout simplement mais ça fait rien on prend une date historique qui va se légitimer ensuite bon évidemment après les massacres de la Shoah mais vous avez un peu partout ce genre de référent dans lesquels la légitimation religieuse d'une reconquête d'une guerre etc. va trouver ses origines dans une espèce de pensée mythique regardez le cas aujourd'hui des Arméniens et des Azerbaïdjanais vous avez une province qui s'appelait l'Oukarabakh l'Oukarabakh a été effectivement interarménienne je sais plus au 7ème siècle peu importe le camarade Staline avait toujours fait les découpages de façon à être sûr qu'il n'y ait jamais une entité qui soit homogène donc laisser derrière lui les moyens d'intervenir depuis Moscou c'était son sa ligne de conduite son principe et donc aujourd'hui vous avez effectivement une revendication dont on ne comprend pas bien la nature puisque ce sont les Arméniens qui décident en 1991 d'attaquer l'Azerbaïdjan au moment de l'éclatement pour faire une jonction avec l'Oukarabakh cette jonction va provoquer le déplacement de 300 000 Azeris si vous n'avez pas les moyens de faire savoir que vous êtes victime on dit oui mais c'est la légitimité historique c'est exactement ce qui se passe avec les Palestiniens aujourd'hui c'est de dire oui mais ces gens là après tout et donc on est sur quelque chose si vous voulez où l'articulation du religieux et de l'historique si vous voulez crée des phénomènes assez perverses qui encore une fois dont on n'est pas toujours obligé d'accepter quand on n'est pas dans cette croyance là c'est à dire qu'il faut le prendre effectivement avec un esprit de laïcité c'est à dire prenons les faits tels qu'ils sont et qu'elles sont les victimes si on ne raisonne pas sur les victimes on raisonne sur les bourreaux mais là dans l'exemple que vous devez citer entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan il n'y a pas de justification religieuse il y a une justification historique effectivement oui mais justement le paradoxe c'est que l'Azerbaïdjan est un pays à majorité musulmane mais qui est officiellement laïc et donc vous dites mais attendez qu'est-ce qu'on doit défendre nous dans cette histoire alors c'est une dictature laïque de l'autre côté vous avez une démocratie alors qu'aujourd'hui le match retour il faut savoir pourquoi il y a un match retour donc vous voyez on est sur des logiques si vous voulez où on est nous on a un esprit comme un meuble à tiroirs multiples les Arméniens nous évoquent quelque chose évidemment tout le monde a le génocide en tête le génocide de 1904 mais à l'époque l'Azerbaïdjan était russe donc vous voyez sortir comme pour les Palestiniens l'idée d'un massacre originel ce ne sont pas les bourreaux qu'on essaie de punir c'est ceux qui ne sont pas les bourreaux donc vous voyez il faut à chaque fois essayer de faire cette distinction entre l'argumentaire de nature historique l'argumentaire de nature religieuse etc effectivement à vous entendre j'ai plus l'impression que c'est la défense des intérêts des nations et ou du capitalisme qui sont générateurs de cette violence et ne se servent-ils pas justement de la religion pour entraîner l'adhésion des masses vous savez pour déclencher une guerre quand vous êtes dans une démocratie il faut convaincre une guerre démocratique ce qui la différencie d'une guerre dictatoriale c'est que quand le dictateur se lève un matin et qu'il dit on va veillir le poète qu'il a autour de lui des gens qui lui disent oui chef quelle bonne idée on aurait dû y penser etc quand vous êtes dans une démocratie il y a tout un mécanisme de conviction parce qu'encore une fois on va vous demander d'appliquer les valeurs opposées à celles qui sont le consensus social vous devez tuer si vous ne tuez pas vous êtes tué par vos compatriotes donc il vaut mieux y aller de bon cœur comment c'est ce que j'ai écrit sur la fabrication de l'ennemi c'est à dire on a réussi à se convaincre rappelez-vous le franco-allemand en 40 évidemment l'ennemi c'était la blanc et puis en 62 on fait le traité de l'Elysée et on devient les meilleurs amis du monde donc il y a des processus intellectuels de conviction alors vous avez effectivement selon que c'est un contentieux territorial vous avez le rôle des historiens des géographes des juristes selon que c'est un contentieux religieux vous avez les hiérarchies etc mais on a tous si vous voulez dans notre passé cette mécanique de fabrication de l'ennemi et évidemment cette fabrication de l'ennemi la religion peut y trouver une place plus ou moins grande et effectivement c'est dans les guerres intra-religieuses c'est quand il y a des massacres comme la Saint-Barthélemy que là si vous voulez le déchaînement est total puisque à ce moment-là c'est comme dans les guerres civiles la guerre civile c'est tuer son voisin alors si vous ne le tuez pas le premier c'est lui qui risque de vous tuer vous voyez donc ce sont ces mécanismes-là qui m'ont intéressé la religion contribue j'ai vu peu de gens si vous voulez qui au nom du religieux empêchaient la guerre très peu alors on en a certaines puisque les exhortations à la non-violence sont nombreuses et majoritaires dans quand même pas mal de religions la morale non-violente d'un Gandhi provient en réalité d'une spiritualité hindoue l'exhortation apostolique Justicia Immundo de Paul VI nous dit qu'il est absolument nécessaire que les différends entre les nations ne soient pas résolus par la guerre mais qu'eux soient favorisés en outre l'action non-violente donc là n'avez-vous pas peur de balancer le bébé un peu avec l'eau du bain si je peux me permettre l'expression c'est vrai bon toutes les religions n'ont pas le même rapport à la violence quand on regarde leur père fondateur c'est vrai que Jésus par nature est un non-violent il n'a même pas résisté à son propre sacrifice Bahomet a été un chef de guerre alors lequel des deux qui encore une fois portaient tous les deux des discours universalistes Bouddha on a peu de choses sur lui mais en tout cas il n'a pas prêché par la guerre simplement sa promesse du paradis était une promesse si vous voulez encore une fois on y reviendra mais si vous voulez c'est moins tentant le paradis bouddhiste on y reviendra si vous voulez donc si vous voulez l'histoire du père fondateur va servir à légitimer ou à délégitimer si vous voulez les pratiques vous avez dans l'église dans la pratique du christianisme vous avez les deux c'est-à-dire vous avez effectivement des gens qui vont dire que Jésus a été non-violent il a préféré mourir plutôt que etc et puis vous en avez d'autres qui disent oui mais justement il faut le venger et puis rappelez-vous que quand la religion quand le christianisme va s'imposer dans l'Empire dans les arènes les chrétiens sont remplacés par des non-chrétiens c'est-à-dire on regarde les jeux du cirque c'est pas la même population donc vous voyez on est toujours sur cette ambiguïté Rémi Brague est-ce que vous voulez répondre sur les nombreuses notions oui tout à fait c'est tout à fait passionnant peut-être une petite mise au point sur Gandhi Gandhi a exprimé son rejet de la violence par une notion sanscrite ahimsa mais l'origine de son refus de la violence c'est plutôt Tolstoy c'est Tolstoy et Tolstoy s'inspirait d'une sorte de para-christianisme qui était celui de Schopenhauer beaucoup plus que celui de Jésus donc attention aux filiations intellectuelles c'est pas parce que Gandhi était hindou qu'il était dans le droit fil de l'hindouisme et je rappelle que l'un des textes fondateurs de l'hindouisme à savoir la Bhagavad Gita c'est une justification de la guerre puisque le dieu y explique à un hindou de base enfin un prince hindou qui est sur le point d'entamer une guerre civile où il va être obligé de tuer ses cousins que finalement bon ceci n'a pas d'importance puisque de toute façon la vie n'est qu'une illusion bon donc on peut y aller franchement je crois qu'il faut aller jusqu'à mettre en doute la notion même de guerre de religion et à commencer par ce que l'on appelle dans l'historiographie française les guerres de religion parce que je rappelle qu'elles se sont déroulées au moment de la naissance de la monarchie absolue qui est la première forme de l'absolutisme du politique bon l'absolutisme du politique a pris ensuite d'autres formes bon et on a des témoignages tout à fait intéressants des gens qui ont comment dire vendu la mèche il y en a un qui est cité par William Cavanaugh dans son bouquin sur justement sur l'idée de guerre de religion où il montre que ça ne tient pas alors ça se passe en Angleterre je ne sais plus qui dit bon que vous pensiez ceci ou cela enfin que vous croyez ceci ou cela finalement ça nous est égal puisque ce qui est important c'est que vous croyez ce que croit le roi bon et j'ai trouvé tout à fait par hasard un parallèle alors là dans l'histoire russe donc on est à l'autre bout de l'Europe si je puis dire au moment du rascol donc du schisme c'est ça que ça veut dire bon au moment du grand schisme entre les vieux croyants et bon les gens comme Avakoum bon etc et leurs adversaires du côté du tsar il y a le patriarche puis comment il s'appelait Joachim je crois je suis plus certain qui dit bon que vous disiez que que vous vous signiez vous fassiez le signe de croix avec trois doigts ou avec deux doigts finalement c'est pas l'important ce qui est important c'est que vous utilisiez le nombre de doigts du tsar bon là je veux dire ce sont des aveux tout à fait intéressants à savoir bon bah politique religieux bien malin qui pourra dire ça c'est du politique tout pur ça c'est du religieux tout pur la distinction entre politique et religieux est plutôt une conséquence de cette période de l'histoire que l'on a appelé guerre de religion mais ça n'est nullement comment dire c'est nullement comme enfin c'est un petit peu comme ça n'est pas comme l'huile et l'eau qui finissent par se séparer dans une émulsion non non ce sont des réalités qui ont toujours été à peu près inséparables et qui ne deviennent séparables justement qu'au moment où on a le plus d'intérêt à les confondre peut-être un mot sur les croisades encore les croisades sont un événement enfin ce sont des événements ponctuels ponctuels le djihad auquel on le compare souvent c'est un commandement perpétuel c'est pas un événement c'est un commandement qui a des réalisations différentes plus ou moins d'ailleurs pacifiques suivant les époques suivant les milieux suivant les penseurs mais ça n'est pas un événement historique c'est un commandement Deux remarques sur ce que vous avez dit la première sur Gandhi Gandhi est effectivement un personnage très intéressant j'avais pas pensé à le citer mais vous avez raison c'était l'apote de la non-violence en tout cas dans la décolonisation il va être assassiné par un radical hindouiste et il va être assassiné par un radical hindouiste en particulier parce qu'il a accepté la revendication de Jina qui était de créer un état musulman c'est à dire que les radicaux hindouistes considéraient que la légitimité c'est très intéressant de se reporter sur les cartographies qui sont liées à ces partis politiques radicaux par exemple si vous regardez sur le site du BJP indien ce qu'ils appellent le style de l'hindouisme ça va jusqu'à l'Afghanistan et ça va jusqu'à la Birmanie c'est à dire qu'ils considèrent que c'est ça l'ère normale si vous voulez et donc la création du Pakistan que finalement Gandhi avait accepté est considérée par ces radicaux comme une trahison et il va être assassiné par son par encore une fois par un radical hindouiste même remarque à propos des accords de Candamide chacun des chefs qui va finalement accepter l'existence de l'autre va être assassiné par un radical de son propre camp c'est à dire que c'est assez paradoxal mais vous dites alors finalement ça veut dire que les hommes de paix sont ceux qui sont les principales menaces pour la pratique radicale intégriste de la religion puisqu'effectivement s'ils acceptent la concession ça veut dire qu'ils acceptent l'existence de l'autre et donc on a quelques exemples comme ça dans la nature enfin dans l'histoire qui sont malheureusement vrais et encore une fois cette montée des radicalismes se fait aussi bien à l'intérieur de chacune des religions que contre une autre pratique religieuse donc ça je trouve ça important à rappeler et puis qu'est-ce que vous voulez on a malheureusement affaire à des gens dont la lecture critique de la religion c'est d'y trouver ce qu'ils ont envie d'y trouver pas obligatoirement d'interpréter la parole telle qu'elle a été réécrite écrite interprétée etc donc regardez moi je pensais à un événement politique qui m'a toujours beaucoup frappé c'est De Gaulle le 13 mai 58 sur la place du forum à Alger quand il dit je vous ai compris il n'y a pas phrase plus ambiguë que celle-là est-ce qu'il a compris qu'il fallait que l'Algérie reste française ou il a compris que l'Algérie ne pouvait pas rester française mais au forum tout le monde a applaudi et c'était c'est ça l'extraordinaire duplicité d'un homme politique peut-être d'un prédicateur religieux aussi c'est de dire des phrases si vous voulez qui contiennent beaucoup de choses j'arrête sur De Gaulle j'ai l'impression que vous vouliez réagir Rémi Braille non peut-être aller dans le sens de la notion de radicalisation peut-être pourrais-je la remplacer ça vaut ce que ça vaut par la notion d'idéologie il y a une idéologisation de la religion de même et c'est très intéressant me semble-t-il qu'il y a une idéologisation d'autres dimensions de l'activité de la réflexion humaine que la religion à savoir la science on a parlé tout à l'heure au début de cet entretien du nazisme et du léninisme ce sont deux perversions de deux sciences le nazisme est une perversion d'une sorte de biologie à la Darwin mais enfin bon à laquelle Darwin n'aurait guère donné son accord c'est le moins qu'on puisse dire bon le léninisme est une perversion disons d'une sorte de sociologie ou d'économie bon c'est déjà et là aussi même Marx aurait peut-être un petit peu hésité même s'il n'était pas le gentil absolu que l'on que l'on présente parfois enfin bon disons que ça n'a c'était pas dans la même catégorie de poids que Lénine à plus forte raison que Staline et je dirais que l'idéologie est une perversion à la fois de la science et de la religion ce qui peut expliquer la notion à mon avis un peu douteuse de religion séculière on a dit bon le communisme c'est une sorte de religion séculière puisqu'il y a ses conciles il y a son pape il y a son dogme etc bon c'est effectivement ça ressemble à une religion comme un singe ressemble à un homme bon c'est une singerie de la religion de même la théorie raciale nazie est une est une singerie de la biologie évolutionniste qui suppose bon qu'il y a par sélection naturelle alors non pas une espèce plus douée fit fit qu'une autre parce qu'il ne veut pas dire grand chose c'est un raisonnement un petit peu circulaire la survie du plus adapté ça veut dire la survie de celui qui peut le plus survivre donc ça c'est c'est assez clair bon et il y a dans le léninisme là aussi une singerie disons de l'économie politique et donc si vous voulez le danger c'est plutôt de faire le singe plutôt qu'autre chose je crois qu'il faudrait peut-être généraliser en disant que l'idéologie peut pervertir tout ce à quoi elle s'attaque elle a perverti la religion elle a perverti la science bon ça pourrait peut-être pervertir d'autres choses nous n'en savons rien espérons que nous n'aurons jamais l'occasion d'en faire l'expérience l'idéologie a une caractéristique c'est qu'elle permet si vous voulez non pas d'expliquer les faits mais de donner une signification aux faits c'est-à-dire c'est une distanciation en expliquant les faits ne sont pas ce que vous croyez je vais vous dire ce qu'il faut en penser pensez par exemple aux intellectuels français ou aux intellectuels d'ailleurs du monde occidental qui ont été séduits par ces fameuses idéologies laïques et qui se sont prêtés à quelque chose qui est une pratique religieuse qui est le culte de la personnalité vous aviez partout la présentation du grand leader comme s'il était pratiquement le nouvel envoyé sur terre de la nouvelle pratique religieuse rappelez-vous qu'il y avait le mausolée de Lénine il y a toujours le mausolée de Lénine sur la place il y avait Staline en un temps puis apparemment il a été rétrogradé donc je ne sais pas où ils l'ont vu depuis mais vous vous rendez bien compte qu'il y avait justement cette idée qu'après tout on a eu un missionnaire qui a eu la chance de venir sur terre en même temps que vous quand vous regardez l'évolution des dictatures même par exemple les dictatures nées de la colonisation vous avez eu ce processus c'est-à-dire qu'on ne parle plus du régime politique on parle de l'idéologie du chef j'ai fait récemment un recensement pour un besoin que j'avais de quelques chefs d'état africains nés de la décolonisation c'est-à-dire de gens qui étaient les leaders de la lutte d'indépendance et qui sont devenus tout à coup des espèces de surhommes jamais la terre n'a été peuplée d'autant de surhommes si vous voulez que depuis la décolonisation et chacun évidemment a son discours religieux puisque on va expliquer que très tôt il avait été rebarqué pour ses immenses qualités qu'il était machin et qu'il était ici qu'il jouait au football enfin j'en sais rien on va construire tout à fait un discours mais qui est encore une fois cette idée qu'après tout dans la religion il y a ce besoin à la fois d'un comment dire d'un sens de la vie c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe vraiment qu'est-ce qu'on devient après et puis de donner un sens à cette vie le sens de cette vie c'est le message que va contenir tous ces préceptes qu'on est censé respecter à la lettre etc. et bien vous avez effectivement ces idéologies laïques ont cru que la simple application de préceptes avec un homme qui serait présenté comme un surhomme suffisait à remplir on s'aperçoit que non ça n'a pas suffi et vous aviez raison tout à l'heure vous signaliez que par exemple les monarchies de droit divin se constituent au moment où il y a les grandes réformes religieuses c'est-à-dire que le politique a très bien compris l'intérêt que pouvait représenter le religieux alors ça ne voulait pas dire qu'il se faisait qu'il se faisait non on disait que Louis XIV se mettait en général dans la chapelle royale il se mettait dans une position centrale c'est-à-dire qu'il était quasiment en concurrence avec le Christ je ne sais pas je n'ai jamais pu vérifier mais enfin c'est pour dire que si vous voulez ça c'est un processus très long après on a eu la phase des théologies laïques si vous voulez bon celles-là non plus n'ont pas beaucoup marché mais il y avait quand même certaines pratiques dans lesquelles qu'ils avaient tiré de la pratique religieuse maintenant on est dans le désarroi je vous dis il y a des petits chefs des petits tyrans des petits messies qui sortent un peu partout mais enfin ça n'a pas la vocation planétaire qu'ont prétendu avoir les autres c'est bien que vous parliez des intellectuels parce que bon ben vous et moi on est quand même plutôt du genre intello et bien il serait peut-être intéressant disons pour la classe intellectuelle de faire un petit peu son mea culpa parce que regarder de haut les autres en leur disant vous avez fait des bêtises bon c'est pas ça mange pas de pain bon en revanche prendre conscience d'une tentation que nous ne sommes jamais sûrs de pouvoir exorciser totalement d'une tentation de devenir non pas de devenir calife à la place du calife mais de devenir le vizir influent d'un calife tout puissant ben écoutez ça existe depuis Platon ça existe depuis Platon ça a eu une résurgence tout à fait intéressante au moment de notre vache sacrée historiographique les Lumières Voltaire léchant les bottes de Frédéric II justifiant l'invasion de la Silesie sans déclaration de guerre préalable etc parce que il y avait d'un côté un despote éclairé puis de l'autre côté Marie-Thérèse qui était une sorte de cléricale enfin de bon c'était Burke pour Voltaire Diderot avec Catherine II n'a pas toujours été tout à fait comme il faut Heidegger bon là on en parle beaucoup mais bon je veux dire que tout intellectuel a en lui une tentation à laquelle il doit résister ne pas s'imaginer qu'il va devenir le vizir de alors de qui peut-être de Staline Kojev Alexandre Kojev cette espèce de génie un peu fou d'ailleurs enfin de génie russe si j'ose de génie russe fou si j'ose ce pléonasme bon il a écrit un texte dans lequel il donnait des conseils à Staline on a découvert ça il n'y a pas tellement longtemps c'est en russe malheureusement je ne l'ai pas lu parce que je ne peux pas parce que je ne sais pas le russe mais à coup le pas bon donc attention quand on parle comme ça en intellectuel de haut qu'on est le spartiate qui regarde le hilote s'enivrer pour voir comme c'est vilain attention réfléchissons regardons-nous aussi dans un miroir et demandons-nous si parfois on n'a pas ces démons intérieurs je crois que un point sur les intellectuels français effectivement mérite d'être fait pourquoi ? effectivement l'époque des lumières est l'époque où la France est une espèce d'aspirateur de la pensée universelle de ce que vont être les révolutionnaires etc bref mais regardez le déroulé du 20ème siècle fin du 19ème début du 20ème et tout le 20ème avec le rôle qu'ils ont joué les intellectuels début du 20ème l'Occident triomphant l'Occident est triomphant il a colonisé la quasi-totalité de la planète bon il va commencer par faire une première guerre mondiale qui va faire 20 millions de morts et puis une vingtaine d'années plus tard il va recommencer avec la deuxième guerre mondiale qui va faire 50 millions de morts que des intellectuels occidentaux aient jugé de critiquer utile de critiquer cette conception qui était le colonialisme qui était l'impérialisme qui était tout ça etc c'était formidable ils ont joué leur rôle dans cette époque-là mais ils ont été totalement aveugles par rapport aux grandes idéologies laïques c'est-à-dire il y a ceux qui ont été convaincus par le fascisme ceux qui ont été convaincus par le communisme et donc ils ont après tout eux aussi cru à des utopies or là où on les attendrait justement c'est que dans les utopies ils en démontrent si vous voulez ces mécanismes qui faisaient croire qu'on avait enfin trouvé la solution alors effectivement avec l'effondrement de ces grandes idéologies laïques et puis finalement l'Occident a accepté de faire cette repentance a fait accepter de reconnaître sa responsabilité etc. mais vous voyez bien qu'aujourd'hui on est dans une nouvelle vague si vous voulez où les intellectuels ont beaucoup de mal à se déterminer c'est-à-dire après 90 l'URSS ayant disparu on a plus cette explication du monde où il faut faire une course aux armements les militaires doivent expliquer la planète il faut absolument surveiller tous les endroits parce qu'il va y avoir une instrumentalisation par là on a tout à coup un open bar 400 crises à la surface de la planète les chaînes d'info en continu la guerre du Koweït beaucoup de choses changent d'un coup par exemple la guerre du Koweït est intéressante au titre des intellectuels et de la manière dont ça fonctionne première guerre post-guerre froide on va aller libérer cette grande démocratie qu'est le Koweït contre cet ancien moderniste qui est devenu dictateur hitlérien qui était Saddam Hussein résolution de l'ONU 35 pays dans la coalition 6 mois de préavis une guerre annoncée guerre annoncée pendant laquelle commencent les chaînes d'info en continu c'est-à-dire la 5 et 6 ANN tous les jours on allait voir qu'est-ce qu'il y avait comme d'informations il n'y avait pas d'informations puisqu'il n'y avait pas de guerre mais ce n'est pas grave c'était entretenu quand la guerre commence à leur annoncer le jour J elle ne dure que 120 heures 120 heures ça ne va pas c'était la 4ème armée du monde la 4ème armée du monde j'ai un monsieur qui était la 3ème enfin la 4ème armée du monde détruite en 120 heures donc les occidentaux avec l'appui des intellectuels se convainquent qu'ils ont le moyen militaire de gérer la planète ils sont au mandat de gendarmes de la planète et c'est là que vous allez voir apparaître un type comme BHL comme Adler etc c'est-à-dire des gens qui vont vous expliquer quelle est la bonne crise celle sur laquelle il faut envoyer des militaires comment ils connaissent les gentils ils connaissent les méchants mais ils ne vont pas eux-mêmes c'est ni Régis Debré ni Malraux et donc on a cette mécanique-là c'est-à-dire que ces intellectuels-là aujourd'hui occupent une place importante ils ne sont pas les seuls il y a les humanitaires il y a effectivement les religieux il y a des choses comme ça mais c'est-à-dire que cette mécanique décisionnelle se fait sur les plateaux télé où on interpelle le politique au nom d'une morale d'ailleurs dont on définit jamais les principes mais qui va être en particulier par exemple la dernière décision gaullienne de la France c'est Chirac refusant d'aller en Irak ces deux successeurs vont se précipiter pour reprendre la route des Américains alors vous vous dites mais attendez qu'est-ce que c'était que cette guerre ? moi j'étais aux Etats-Unis quand Chirac est mort personne ne lui a rendu hommage parce que c'était l'homme de paix c'était celui qui refusait cette problématique donc il accusait les français d'être des lâches etc mais pourtant c'était lui qui avait raison et on pourrait s'attendre à ce que ses successeurs lui rendent hommage or ils ont fait exactement le contraire donc vous voyez comment aujourd'hui ces intellectuels jouent dans un débat où effectivement j'insiste c'est les plateaux télé et des chaînes d'affût en continu qui deviennent le véritable lieu politique et donc du coup vous parlez des médias notion dont nous voulions parler également ils sont beaucoup plus à même de relayer les histoires atroces malheureusement que les actes merveilleux qui ont tendance à se jouer dans le secret ainsi et vous en avez un peu discuté ne mettent-ils pas plus l'accent sur les aspects à blâmer dans certaines religions et pas les aspects qui sont alloués mais moins médiatisables moins bankable c'est très difficile parce que vous connaissez le débat aujourd'hui la nouvelle censure il y a des médias qui sont considérés comme d'extrême droite et donc on va demander à l'ARCOM de les contrôler chose qui aurait été inimaginable il y a une dizaine d'années Reporters sans frontières qui était effectivement cette organisation de défense des journalistes qui va saisir le conseil d'état pour mettre sous contrôle une chaîne d'infouc on se dit mais attendez il y a quelque chose qui est en train de est-ce que pendant la guerre froide quelqu'un a demandé qu'on interdise l'humanité jamais or on n'avait pas un organe plus mensonger que celui-là donc vous voyez il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est une espèce d'invention du politiquement correct dont les origines sont un peu différentes alors il va falloir effectivement écrire IEL il va falloir mettre des E entre parenthèses mais c'est de la futilité par rapport à la réalité des problèmes donc on va avoir regardé quelque chose qui fâche tout le monde toutes les organisations féministes qui plaident justement pour l'égalité homme-femme ne s'occuper pas de la femme saoudienne vous dites pourtant Dieu sait que la femme saoudienne il y a quelque chose à dire quand même ou de la femme iranienne vous avez vu Zia Bibi la pauvre fille meurt dans un commissariat iranien par la police parce qu'elle s'était dévoilée elle avait enlevé son voile donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit quelque chose mais comme on est sur la zone des victimes on ne peut pas critiquer les musulmans parce que là vous vous rendez compte que vous entrez dans la logique de l'extrême droite donc on est dans un débat où les intellectuels forces politiques de la contestation qui évidemment n'ont de validité qu'ici ont pris une nouvelle dynamique à l'égard desquelles les intellectuels ne font pas barrage je vous prends un autre exemple il y a un ouvrage très intéressant d'un historien qui s'appelle Petré Grenouillot Olivier Petré Grenouillot qui a écrit un livre sur les traites négrières et il étudie les trois formes de traites négrières qui étaient évidemment le commerce triangulaire celui que nous avons pratiqué le commerce esclavagiste intra-africain et le commerce sur la côte Est le commerce sur la côte Est c'était destiné à fabriquer des eunuques ce qui n'est pas vraiment très respectueux des droits de l'homme surtout de l'homme j'entends et donc on est sur quelque chose où il fait ce bilan etc. et il montre que le commerce triangulaire est finalement celui qui s'est arrêté un siècle plus tôt que les autres et que pour le commerce intra-africain il continue et que le commerce sur la côte Est il s'est arrêté beaucoup plus tard il a été attaqué par le conseil représentatif des associations noires de France parce qu'ils l'ont accusé de révisionnisme parce que depuis la loi Taubira on considère que l'esclavagisme est un crime contre l'humanité alors on dit attendez pourquoi celui-là spécialement ? et donc il y a une levée de bouclier des historiens en disant mais attendez c'est un ouvrage scientifique adressez-vous aux pays musulmans du Golfe pour savoir pourquoi l'esclavage a duré demandez-leur des compensations adressez-vous à l'intérieur des pays africains pour savoir pourquoi l'esclavagisme s'est poursuivi écoutez il est triste que le mot révisionnisme soit devenu une insulte parce que bon on l'a employé au tout début pour caractériser des gens qui effectivement niaient l'évidence à savoir bon ben la Shoah n'est-ce pas bon mais d'une certaine manière ça devrait être l'honneur de l'historien que d'être révisionniste c'est-à-dire de toujours réviser de ne jamais se satisfaire du récit précédent mais d'essayer toujours de le contrôler de le compléter parfois de le contredire de le nuancer etc donc je veux dire un historien qui ne serait pas révisionniste au sens où j'entends le mot c'est un mauvais historien alors c'est affreux que l'on ait utilisé maintenant ce mot bon comme tous les crimes oui parce qu'on a voulu figer le discours historique à un moment ben oui il y a une vérité vraie puis il y a une vérité qui ne peut pas être contestée oui pour revenir sur notre sujet monsieur Bragg la notion de désir mimétique on l'a un peu abordé et vous avez évoqué tout à l'heure René Girard qui fut le premier directeur de la chaire de recherche au collège des Bernardins donc ce désir repose sur l'idée selon laquelle tout désir est l'imitation d'un désir qui lui préexiste c'est ce désir mimétique qui mène à la violence selon lui deux individus ayant des intérêts totalement différents convoitant des objets totalement différents des territoires des partenaires différents n'entrerait presque jamais en conflit donc ce désir mimétique entraîne une violence qui déclenche ainsi un cercle infini de violences par mimétisme aussi appelé vengeance donc seul le sacrifice d'un animal ou d'une personne ne pouvant pas se venger permet de briser ce cercle infini en déplaçant la violence ainsi dans le christianisme le Christ pose un acte d'amour qui arrête la violence en la prenant sur lui cette logique de bouc émissaire n'est-elle pas vecteur de pacification dans les rapports humains ? si on prend le sacrifice du Christ au sérieux oui la question est de savoir qui le prend au sérieux qui l'a pris au sérieux quand ou dans quelles circonstances etc alors en soi effectivement le christianisme considère que le péché est une sorte de fausses monnaies que l'on se refile constamment jusqu'au moment où il y en a un qui bloque si je puis dire comme on bloque un ballon de rubis ou qui accepte le faux billet qui accepte de ne pas l'échanger et donc qui subit une perte puisque bon si j'ai un faux billet de 50 euros je perds 50 euros tant que je ne le refile pas si j'accepte de le garder ce qu'a fait le Christ si j'accepte de ne pas transmettre la violence bon ben voilà je dois payer payer de ma personne bon mais ce qui est tout à fait intéressant c'est que finalement tout René Girard est sorti du dixième et dernier commandement à savoir l'interdiction de convoiter ça a l'air de faire double emploi bon il y a des commandements fondamentaux ne pas tuer ne pas voler ne pas commettre d'adultère etc puis à la fin le petit dernier de la classe ne pas convoiter la maison la femme la servante l'âne le bœuf de ton voisin mais c'est la définition même du désir mimétique tout René Girard est sorti du dixième commandement de même que tout Emmanuel Lévinas est sorti du commandement tu ne tueras point ou de même pour passer des dix commandements aux sept commandements qui auraient été donnés par Dieu à Moïse au sortir de l'arche les commandements dont les non-juifs doivent se contenter tout Lévi-Strauss est sorti de l'interdiction de l'inceste et du commandement de l'interdiction d'arracher un membre un animal vivant parce que c'est la cuisine alors vous voyez la fécondité extraordinaire des commandements à condition bien entendu d'une part qu'on soit suffisamment intelligent pour les comprendre à fond alors là bon Lévi-Strauss René Girard l'Emmanuel Lévinas ce n'étaient pas particulièrement des pommes en matière d'intelligence et puis à condition aussi qu'on les prenne vraiment au sérieux c'est à dire qu'on se les applique à soi-même ce qui évidemment est une autre paire de manches merci pour faire atterrir ce débat je vais vous poser la question à tous les deux comment peut-on protéger les plus jeunes citoyens face à la tentation et à l'influence des fondamentalismes religieux dont on a beaucoup parlé comme le préconisait Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne la raison associée à la foi n'est-elle pas la meilleure réponse à la violence qui s'empare d'une religion Pierre Connaissage vous pose la question diable je ne sais même pas comment je pourrais répondre à ça parce qu'encore une fois comme on l'a essayé de le montrer tous les deux la religion est une pratique sociale c'est à dire qu'effectivement ce n'est pas la religion qui crée le radicalisme c'est une conjonction de faits sociaux de sentiments d'infériorité d'un discours de victimisation etc. qui va trouver dans le discours religieux l'idée qu'après tout il y a une expiation à pratiquer puis que ça va ensuite offrir une espèce de société égalitaire juste dans laquelle le vrai croyant serait respecté donc je ne sais pas moi je trouve que le discours du pape est le discours justement qui essaye de se mettre au dessus et de dire effectivement arrêtons le match mais est-ce que ça va être entendu parce qu'encore une fois il n'a pas d'équivalent dans les autres religions à qui va-t-il s'adresser certainement pas au grand imam de la Mecque vous voyez ce que je veux dire on est sur quelque chose qui est du domaine pour nous qui s'ancre dans une espèce d'universalisme qui commonte au 18ème siècle ce qui n'est pas vrai et qui n'a pas le même sens si vous voulez dans les autres pratiques religieuses regardez le cas de la naissance du wahhabisme c'est très intéressant parce que quand Abdel Wahab au 18ème siècle va formaliser sa pratique de l'islam il part d'un postulat géopolitique qui est simple c'est qu'en fait lui il est dans le neige dans le grand désert du centre de l'Arabie Saoudite il dit partout ailleurs l'islam s'est perverti nous sommes les seuls à être vraiment à la pratique de l'islam tel que l'avait voulu le prophète effectivement le calife est ottoman effectivement il y a beaucoup de pratiques musulmanes différentes etc donc c'est un homme qui va se mettre dans l'idée que finalement c'est ce retour au religieux d'il y a plusieurs siècles auparavant qui devrait être la véritable diffusion on est dans un contexte géopolitique où l'Arabie Saoudite est considérée par les occidentaux comme un pays qui par sa religion va s'opposer au communisme et on va soutenir l'Arabie Saoudite avouez quand même qu'on s'en mord un peu les doigts aujourd'hui et donc la première diffusion du wahhabisme qu'il vaut mieux appeler salafisme parce que c'était la théorie d'Abdel Wahab Abdel Wahab quand le royaume saoudien se constitue il met comme postulat du pouvoir du régime nouveau de propager l'islam la première axe de propagation de ce salafisme ça va être le socialisme arabe c'est à dire qu'encore une fois on est dans la guerre froide pour les occidentaux Nasser est un dangereux activiste Boumdiane est un dangereux réforme tiers-mondiste Kadhafi etc et donc la diffusion du salafisme dans cette région ça va être la diffusion sahélienne pour empêcher la diffusion du socialisme arabe vous vous rendez compte qu'on préférait les salafistes à Nasser Nasser qui était quand même le grand modernisme et donc on avait si vous voulez cette espèce de logique politico-religieuse et je crois qu'il faut continuellement rester sur ce terrain là parce qu'évidemment on encourageait des gens qui n'avaient aucune conception du monde autre que cette pratique religieuse quand l'Arabie saoudite considère que Nasser est son principal ennemi elle va constituer en parallèle ou en miroir de ce que fait Nasser la même structure mais religieuse là où il crée la ligue arabe les saoudiens créent la ligue islamique mondiale là où l'université Al-Azhar était la grande université qui inspirait les musulmans du monde il crée la ligue l'université islamique de Médine et il a un petit avantage c'est que les stagiaires sont nourris logés blanchis alors qu'à Al-Azhar ils devaient se débrouiller et donc il va attirer si vous voulez un certain nombre de gens pour diffuser cette version de l'islam qui encore une fois est une vision extrêmement réactionnaire radicale intolérante etc cette diffusion va se faire donc dans la zone sahélienne et nous on les trouve aujourd'hui dans le Sahel c'est à dire qu'aujourd'hui quand on intervient militairement pour arrêter les salafistes on découvre que l'islam le grand imam de la mosquée de Bamako ancien élève de la mosquée de Médine ne refuse de condamner certains attentats donc on se dit attendez il y a un rouage qu'on a raté donc vous voyez il faut continuellement prendre cette pratique religieuse et cette pratique géopolitique comme des choses qui vont marcher ensemble les rois avaient bien compris l'utilité de la religion pour faire la monarchie absolue de droit divin nous on a mal compris la religion comme véritable émancipation des hommes belle conclusion est-ce que vous voulez rebondir Rémi Bragg sur les propos de Pierre il y aurait trop à dire il y aurait trop à dire mais pour essayer de répondre un petit peu à votre question écoutez vous avez cité le pape Benoît XVI je pense beaucoup au discours qu'il a prononcé ici même au Bernardin il se trouve que j'y étais on avait été invités c'était à beaucoup d'honneur bon écoutez effectivement défendre la raison contre ses propres démons défendre la raison contre cette espèce de tsunami de l'affect que nous connaissons en ce moment et qui est puissamment alimenté par les réseaux sociaux c'est ce qu'il faut faire bon alors vous allez me dire vaste programme je vous le concède tout à fait c'est assez difficile à faire moi je dirais puisque vous avez mentionné les jeunes générations je crois qu'il faudrait leur apprendre à lire leur apprendre à lire c'est à dire pas seulement à regarder TikTok mais à se confronter avec un texte écrit et comprendre comment ce texte a été fait ce qu'il veut dire exactement ce qu'il ne veut pas dire comment l'apprendre comment le comprendre et je ne pense pas seulement au texte sacré n'est-ce pas je pense vraiment à n'importe quel bouquin qui oblige à prendre de la distance avec un livre vous pouvez prendre de la distance parce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez lu vous pouvez anticiper si vous voulez savoir le moment où le détective a réuni tout le monde dans la bibliothèque pour dire qui a tué un livre est quelque chose qui vous oblige à prendre de la distance qui vous oblige à ne pas lire bêtement ce qui défile sur un écran ben non alors moi je dirais ça apprenez à lire évidemment faire une campagne d'affiches sur lesquelles vous écrivez apprenez à lire ça ne doit pas tellement tellement marcher mais le dire comme ça oralement ça a peut-être plus de sens écoutez merci beaucoup merci pour cet échange merci pour ce qui est merci pour ce que vous voulez c'est dans l'exemple pour ce que vous allez vous lui dans l'exemple je suis Sous-titrage FR ?